Bonsoir à tous et à tous ceux qui connaissent à la fois au travers de l'application de visioconférence et également ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Je suis actuellement à Iseron, vous êtes en direct, et je suis avec Agnès Nélias, qui est la nouvelle maire d'Iseron. Voilà, c'est devenu un rendez-vous habituel, cette réunion du jeudi soir dans une commune différente de la circonscription. Malheureusement en ligne, j'espère qu'on pourra bientôt refaire des réunions publiques, comme on en a fait de nombreuses déjà depuis le début du quinquennat. Alors ce que je vous propose pour commencer, comme habituellement, c'est de laisser la parole à Agnès, qui nous fait le plaisir de nous accueillir à Iseron. Peut-être, Agnès, pour commencer par te présenter toi-même. Bonjour, Agnès Nélias, nouveau maire d'Iseron. J'étais conseillère municipale sur le mandat précédent. Nous avons donc attaqué en mai, en pleine crise du Covid. Donc nous sommes dans la continuité de ce qui a été initié. Donc pour l'instant, nous avons des dossiers à traiter de l'ancien mandat. Et puis aussi, nous mettons en place un fonctionnement collégial. Nous traitons les affaires au fur et à mesure. C'est passionnant. C'est passionnant, oui. Alors tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Agnès. Tu habites depuis longtemps à Iseron et qu'est-ce que tu fais au niveau professionnel ? J'habite depuis 20 ans à Iseron et je suis professeure d'éducation physique au collège de Brindal. Et l'équipe municipale a été beaucoup renouvelée ? Vous êtes combien ? Nous sommes 15. L'équipe, trois personnes viennent de l'ancien conseil. Et tous les autres sont... Non, pas trois, excusez-moi, quatre. Puisqu'il y a une personne de l'opposition qui est là depuis cinq mandats. Voilà. Pourtant, il ne faut pas que je l'oublie. Et tous les autres sont nouveaux et jeunes, compétents, motivés, dynamiques. Voilà. Avec un fonctionnement nouveau. Très bien. Et alors sur les communes d'Iseron, pour ceux qui... Là, il y a des personnes qui sont connectées un peu de toute la circonscription. Donc Iseron, on rappelle, un peu plus de 1000 habitants. 1050. Membres de la communauté de communes des Val-Ontrées-Vionnelles. Voilà, membres des Val-Ontrées-Vionnelles. Des communes qui s'illustrent, on va dire, au côté un peu touristique et patrimonial, avec notamment beaucoup de Lyonnais qui viennent vous voir tout au long de l'année. C'est vrai. Nous avons une très belle vue sur la ville, sur les Alpes, de l'autre côté aussi, sur... À la fois sur Lyon de ce côté-là et puis sur le côté Mont-du-Lyonnais. Il y a tout ce qui est côté Saint-Étienne et puis tout ce qui est côté Besnay. Des monts de partout, en fait. Avec la très belle route des Crêtes qu'il faut faire pour avoir la vue sur Lyon. Tout à l'heure, on avait la vue sur Lyon et sur le Mont-Blanc derrière. C'était vraiment fantastique. Alors, le principe de la réunion publique, bien entendu, c'est d'être le plus possible interactif. Donc, n'hésitez pas à intervenir, si vous le souhaitez, à tout moment, pour activer votre micro et intervenir. Notamment si vous souhaitez en savoir plus sur Iseron ou sur les projets de l'équipe. Et après, on pourra... Ah, vas-y, Michel. Juste pour saluer Agnès et saluer son prédécesseur, Alain, en disant que j'étais très content parce que j'ai reçu ce matin son adhésion à l'association des anciens maires du Rhône. Donc, je suis très heureux. Voilà. Parce que donc, Michel, qui était maire à Messimi, toi, tu as été maire de quand à quand à Messimi ? De 95 à 2008. Donc, en partie avec Alain. Et puis, avec son prédécesseur, comment il s'appelait ? Adrien L'Hôpital. Adrien L'Hôpital. Voilà, Adrien L'Hôpital, absolument. Et là, en vue de Messimi, toi, quelle est ta vision d'Iseron ? Iseron, c'est un village charmant, intéressant, un peu à part, parce que géographiquement, vous êtes plus tourné, beaucoup plus tourné vers Saint-Saforien, Saint-Martin en haut. C'est une autre altitude, mais c'est un village accueillant. Il y a une belle réalisation, en plus, avec les détendres d'Iseron. Le musée de l'Arrère, qui est un point de référence quand même important. Donc, c'est une ville intéressante. C'est une ville qui est un village intéressant. Moi, je me rappelle, depuis que je suis tout petit, on venait… Je me rappelle, quand j'avais 10 ans, mes parents me déposaient en VTT en haut du col des Brosses et on déboulait avec les copains jusqu'à arriver au lac et ensuite, on remontait. C'est vrai que c'est vraiment une commune qui a la connexion entre les Vallons et les Monts du Lyonnais. Moi, souvent, je dis en blaguant, c'est un peu la dernière commune connue par les Lyonnais aussi. Les Lyonnais connaissent Iseron. Et derrière, il y a un grand tronc noir pour eux. Non, là-bas, c'est Saint-Martin-Ros, 500 sur quoi ? En tout cas, on attend l'inauguration de la Tyrolienne, c'est jour, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si le projet avance. Ça, ce sera un point de référence intéressant. Je ne sais pas si Thomas connaît. Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, justement, ça nous fait la transition avec les projets de la commune. Tu as commencé un peu à aborder les sujets. Donc, notamment, vous avez ce projet de plateau sportif polyvalent qu'on est allé voir tout à l'heure. Oui, donc, c'est un terrain qui manque à la commune en termes sportifs. Et c'est un terrain qui fédérera les deux écoles. En tant que professeur d'éducation physique et sportive, pour moi, il était important que les écoles aient de quoi travailler en éducation physique et sportive. Du coup, ils ne pouvaient ni faire de basket, ni faire de handball. On peut faire aussi du volet, des sports de raquettes. Voilà, du coup, il sera dans le même esprit que la cantine, que le péri-scolaire, que l'espace jeune, c'est-à-dire pour les deux écoles. Et également, il pourra être utilisé par tous les isronais, les adolescents, les personnes de la maison de vie, les personnes handicapées qui sont dans la résidence l'iseron. Voilà. Et donc, c'est un projet qui a germé dans la campagne. Tous les conseillers étaient OK. C'est un projet qu'on pouvait mettre en place rapidement, puisque pas très onéreux. Comme vous pouvez le savoir, Isron n'est pas une commune très riche. Donc, ça montre cette volonté d'entreprendre rapidement quelque chose sur la commune. Et c'est vrai qu'autour du lac du Ronzeil, il y a vraiment un niveau d'équipement qui commence à devenir intéressant. Donc, entre le stade de foot, le lac en lui-même, le camping qui est un peu plus loin, la maison du lac. Et cette maison du lac, elle est ouverte l'été, notamment ? Vous parlez du restaurant ? Oui, du restaurant, c'est ça. Oui, c'est ouvert l'été, en arrière-saison. Mais on a aussi eu des travaux au complexe associatif qui a rénové les vestiaires. On a un bel espace aussi avec des terrains de boule. Voilà. Donc, ça compléterait tout ce... C'est une installation intéressante. Ça compléterait l'offre en termes de sport. On se souvient avant qu'il y avait effectivement ces deux terrains de tennis. Donc là, sur ce plateau sportif, il y aurait aussi l'idée peut-être de remettre un usage tennis. Voilà. Ça serait un usage polyvalent. Comme du handball, du basket, du volley. On peut refaire du tennis ballon. Toutes les activités. Et un terrain de tennis possible. Après, il faudra s'organiser. Et alors, pour expliquer un peu aux citoyens qui nous regardent, comme ça, quand on est dans une équipe municipale, comme à Iseron, qui n'est pas une très grande commune, monter un tel projet, alors ça se fait comment ? C'est compliqué ? Il faut aller à la recherche des subventions. Il faudrait faire le projet, associer la population. Alors, pour pouvoir demander des subventions, il faut faire des devis. Donc, on a pris un peu à l'envers. C'est-à-dire, comme on n'est installé que depuis mars, enfin mai, pardon, nous n'avions pas beaucoup de temps pour consulter les habitants. Donc, nous avons fait faire des devis. Mais nous souhaitons, avant de commencer, et avant de choisir les entreprises, concerter tous les habitants. Conccerter, consulter. Nous avons déjà vu les maîtresses, les personnes de la résidence de l'Iseron. Et nous voulons rencontrer les habitants, les adolescents. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'avec le Covid, c'est difficile d'organiser des réunions, des rencontres. On a d'autres problèmes aussi. Par exemple, on veut mettre en place un comité d'éthique, des référents de quartier. Et ces projets ont pris du retard. à cause des réunions qu'on ne pouvait pas faire et qui sont quand même importantes pour expliquer ce que l'on veut faire. C'est important pour toi d'associer comme ça la population ? Bien sûr, bien sûr. C'est une priorité de la commune ? Voilà, c'est une priorité de l'équipe qui, je pense, a été élue sur ses propositions. Alors, je vois qu'il y a déjà une quinzaine de personnes de connecter sur le logiciel de vidéoconférence et je vois autant connecter sur Facebook. Alors, Gérard Dutal est avec nous, mais qu'il a un problème de son. Alors, je ne sais pas si, Gérard, vous nous entendez. Toujours pas, a priori. Alors, dans le son, ça s'active en bas à gauche. Je vois qu'il a mis sur le logiciel qu'il y avait du mal à avoir du son. Alors, donc, il ne m'entend pas par définition. J'espère qu'il arrivera à se connecter. Alors, pour terminer sur les projets de la commune, donc, Miffel parlait aussi du projet de Tyrolienne. Peux-nous en dire plus ? Alors, le projet de Tyrolienne, donc, c'est un projet privé. Donc, nous le suivons. Nous connaissons les échéances. Nous participerons sûrement à la mise en place de la première journée et peut-être que nous pourrons un peu négocier des entrées pour nos habitants. Donc, ce que je sais, c'est qu'il y a eu du retard à cause d'Enedis qui ne pouvait pas être présent le 4 novembre. Enfin, il ne pouvait pas sécuriser tout l'espace. Donc, ça va se faire en janvier. Mais dès que... Enfin, pour le déroulement du câble. Donc, dès que le déroulement du câble va être fait, je pense que dans le mois d'après, peut-être courant février, une ouverture... Donc, ça sera effectif ? Ça ne sera peut-être pas ouvert toute l'année ? Ça sera ouvert à partir du printemps, de l'été ? J'ai l'impression que ça va être possible tout le temps. Tout le temps, d'accord. On va faire des sensations fortes en traversant toute cette auteure. Donc, voilà. Je vois que tu as des... Notamment Virginie qui intervient, donc qui doit être caussière municipale également ? Oui, tout à fait. Voilà. Virginie va intervenir, mais n'hésitez pas. Donc, vous avez compris, on est là dans le cadre de ce qu'on appelle les présences communales mobiles. Juste pour faire un petit retour, qui nous a fait rencontrer la famille Dumortier, qui est agriculteur sur Iseron, qui produit à la fois du lait, qui fait également de la production directe de fromage blanc et sec, et qui produit également des fraises. Donc, on a eu des échanges intéressants avec aussi d'autres agriculteurs qui étaient là. Et puis, on est allé voir le projet de plateau sportif polyvalent. Et puis, on a eu aussi des visites intéressantes chez des artisans d'art qui se sont installés dans la commune. Donc, un depuis plusieurs années et un autre depuis le 1er avril. Donc, un sur la couture et d'autres sur les bijoux. Et je crois qu'on peut dire qu'Iseron se caractérise aussi par, malgré une commune qui reste modeste en nombre d'habitants, mille habitants, il y a un commerce dans le centre-ville qui est quand même extrêmement important. Un de notre axe fort, c'est de maintenir tous ces commerces, toute cette activité économique, en n'oubliant personne, les agriculteurs, les artisans, les commerces, les artisans d'art, les restaurants. Vraiment, c'est important de les maintenir. Alors, ce que je vous propose après cette petite propos introductif, c'est qu'on puisse passer à la partie échange, donc soit concernant les affaires du territoire ou de la commune en particulier, ou soit concernant les affaires nationales, sachant que, au point national, on commence à les voir plus clairs, donc à la fois sur le déconfinement par rapport aux étapes qui ont été annoncées au 15 décembre et puis une autre mi-janvier. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir, soit pour une intervention, une remarque ou alors une question parmi tous ceux qui sont connectés. Donc, ceux qui nous suivent sur Facebook peuvent le faire au travers de commentaires écrits et ceux qui sont connectés en visioconférence peuvent prendre la parole tout simplement. Alors, Agnès, en fait, la première intervention est toujours la plus compliquée et dès qu'il y a quelqu'un qui intervient, ensuite, tout le monde suit facilement. Moi, je veux bien prendre la parole. Bravo. Bonjour, la première. Qui, l'autre, va y suivre. Bonjour, Virginie. Bonsoir, Agnès. Bonsoir, monsieur le député. Alors, en fait, comme vous l'avez souligné, effectivement, on vit dans une commune qui est forte d'un certain dynamisme au niveau économique, au niveau aussi engagement associatif, parce qu'il y a quand même une vingtaine d'associations à Isron qui sont toutes actives sur différents plans, de la vie au quotidien. Mais par contre, je parle en mon nom personnel. Donc oui, effectivement, je fais partie de l'équipe municipale, mais là, je parle de mon point de vue personnel. Je regrette quand même d'une certaine, on va dire, relégation de la commune au niveau intercommunautaire. et je voulais avoir votre avis là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes autorisés à donner un avis là-dessus, mais je trouve ça regrettable, en fait, de voir une certaine hiérarchie se faire entre les communes de l'Interco, dont on fait partie. Et je trouve ça dommage parce qu'Isron, comme vous l'avez dit, est une commune avec un nombre d'habitants modeste. On est 1022, exactement. Au 1er janvier 2020, au service de la préfecture, on est 1022. Donc, on fait partie des communes les moins peuplées de la CCVL, donc l'Interco dont on fait partie. Et je ne sais pas, il y a peut-être beaucoup d'autres choses qui jouent dans cette relégation. Et je trouve ça dommage qu'on soit relégués à un plan secondaire. Déjà, je pense que vraiment l'objectif de La Réunion, c'est qu'on puisse vraiment tout se dire. Et si des fois, il y a des retours comme ça, même négatifs, c'est mieux qu'on se le dise pour qu'on puisse vraiment effectivement faire part de notre avis. Alors, je ne sais pas, Agnès, si tu veux que je commence ? Oui, Moi, déjà, ce que je pourrais dire, c'est qu'ayant été élu communal et intercommunal, la discussion sur les priorités d'une communauté de communes fait toujours beaucoup débat au sein d'une communauté de communes. Il y a déjà l'arbitrage entre la commune-centre et les autres communes. Et moi, je le sais, étant maire de la commune qui hébergeait la communauté de communes. Donc, souvent, il faut avoir un débat sur où mettons l'équipement, est-ce qu'on le met toujours dans la commune-centre ou est-ce qu'on essaie d'équilibrer davantage sur le territoire ? Et la question que vous posez est légitime. Moi, de ma fenêtre, je pense qu'ils auront une commune atypique au sein de la CCVL. Michel le disait lui-même, effectivement, c'est une commune qui est sur les hauteurs, connectée dans les monts du Lyonnais. Mais j'ai l'impression que, quand même, la communauté de communes investit beaucoup sur la commune, que ce soit en termes d'équipement. Alors, la jeunesse du lac, je ne me rappelle plus, il a été à l'origine fait par la communauté de communes. C'était le SIVOM. Le SIVOM, ce qui était l'ancêtre de la communauté de communes. effectivement, il y a ça. Mais au-delà de ça, tout ce qui est animation, avec notamment l'antenne de l'Office du tourisme, qui est une compétence aujourd'hui de la communauté de communes. Et puis, je rajouterais tout ce qui est animation, également, puisque la fête du lac, je crois, elle n'a pas pu se faire. Mais c'est un engagement fort de la communauté de communes. Et je crois que la CCBL, en particulier, la communauté de communes d'Avalon-Duguenay, veille bien, à la fois dans ses équipements et dans ses animations, à bien les répartir sur l'ensemble du territoire. Et alors, dans le cadre du festival culturel, je ne sais pas s'il y a des concerts à Isron qui sont prévus, dans le cadre d'intervalles. À l'arrière. Ici, intervalles, oui. Et parfois, à la chapelle du Châteauvieux. Peut-être que Michel, toi qui as été maire, tu peux compléter cette discussion, on va dire, du poids relatif de chaque commune à l'intérieur d'une communauté de communes. Ça fait toujours un peu débat. Là aussi, je parle strictement en mon nom. Je n'ai plus autorité pour parler au nom de Messimi ou de la vice-pollet dans la communauté de communes. Mais moi, j'étais un peu surpris de ce que disait Virginie parce que les maires, je ne parle pas pour Agnès, mais aussi bien à la Badoile qu'Adrien d'Hôpital ont toujours défendu de façon extrêmement pugnace les intérêts de l'Iseron au niveau de la communauté de communes. Et tu as rappelé effectivement le financement de le projet d'aménagement du lac d'Iseron qui est un projet très lourd. Le premier budget, il était à 2,2 millions, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop comment c'est terminé après. Il y a un soutien financier important. Je crois que le sentiment que vous avez, Virginie, vient peut-être du fait qu'il y a un relatif isolement géographique. Les enfants d'Iseron ont très peu d'activité commune avec les enfants du bas, de vos lieux rèles, etc. Et si vous êtes un peu tourné vers Saint-Martin, etc. Et le fait qu'il n'y ait pas cette communion de la jeune classe fait sans doute partie des raisons où vous avez le sentiment d'isolement ou de deuxième classe. Je pense que ça vient de là. Mais ça n'est, à mon avis, pas le soutien matériel qu'apporte la communauté telle que je l'ai connue. Ça fait déjà 10 ans. Mais ce n'est pas le sentiment que j'avais en tout cas sur le plan strictement matériel. Et je pense qu'il y a un côté humain dans les activités qui fait que les activités sont relativement peu partagées. Alors, juste, je me permets de rebondir là-dessus. Non, mon sentiment ne vient pas du partage ou non entre les jeunes classes. Mon sentiment vient de ma participation et de mon inscription au sein de commissions de la CCVL. Et je trouve assez flagrant cette relégation de l'ISERON comme un peu comment dire un faire-valoir au niveau du tourisme et c'est tout. Alors, oui, effectivement, il y a eu des investissements financiers lourds au niveau du plan d'eau, du lac, comme on dit. La fête du lac, comme vous l'avez précisé, monsieur le député, mais après, si vous voulez, oui, en termes d'affichage, d'affichage, oui, effectivement, il y a ces projets-là, mais la fête du lac, clairement, est une fête auquel les ISERONES sont très peu associés, très peu consultés pour la mise en place de cette fête du lac et qui se met en place pas en bottom-up, en top-down. Ça vient du haut et c'est imposé comme ça sur la commune. Là, je n'ai pas d'avis parce que je ne vis pas ce que vous racontez dans ce moment, mais vous savez, dans une collectivité commune, 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 toute commune, pour avoir sa part, pour exister, il ne faut pas hésiter à mordre. qu'il faudrait de l'ordre. Conseil d'anciens élus, moi, ce que je dirais en complément de ce qu'a dit Michel également, c'est que la nouvelle gouvernance de la communauté de commune se met en place et c'est vrai que des fois, les anciens maires qui étaient là depuis un certain temps, je ne sais pas si c'est dans le cadre de la CCVL, il faut se faire une place. Moi-même, j'ai connu ça quand j'étais jeune maire, il y avait des anciens maires qui étaient là depuis un certain temps. Ce que je donne quand même de très positif dans la CCVL, c'est qu'il y a quand même la volonté d'avoir une gouvernance on va dire le plus possible partagée. D'ailleurs, il y a un vice-président à Iseron, Olivier Aiglon, d'ailleurs, qui est en ce moment bureau de la communauté de commune et qui a un procès de communauté de commune ce soir. Et par rapport au fait qu'Iseron soit à cheval sur deux territoires, il ne faut pas s'en inquiéter puisque la communauté de commune des Monts-du-Léonais et la communauté de commune des Vallons-du-Léonais travaillent ensemble sur bien des sujets et notamment sur le tourisme pour citer un exemple avec la mise en place d'un office du tourisme intercommunautaire. Vous m'entendez là ? Ah oui, on vous entend. Oui, moi je voudrais parler des mobilités justement. Attends, Gérard, est-ce que juste avant Agnès, tu voulais compléter quelque chose sur la communauté de commune et Gérard, tu pourras intervenir. Oui, moi je voulais dire qu'effectivement nous sommes assez isolés et loin et donc certains projets comme par exemple en ce moment sont abordés des projets pour des pistes cyclables et bien Isron n'est pas dans la boucle. Bon, nous il va falloir qu'on demande peut-être des créations de sentiers pour les VTT pour pouvoir abonder ce thème mais il y a quand même du travail commun qui est fait et qu'on ne voit peut-être pas que les nouveaux arrivants ne voient pas comme tous les enfants ils vont à la piscine. bon il y a il y a un périscolaire la garde du mercredi après-midi du mercredi matin commune le team qui ne fonctionne pas très bien de par la distance géographique mais comme comme disait Michel effectivement il faut qu'on fasse notre place et hier j'ai quand même entendu Alain il a il a bien œuvré pour avoir des choses de la CCVL c'est grâce à son à son travail qu'il a il a tiré des enseignements du coup effectivement nous nous arrivons et nous sommes sur les premières commissions c'est compliqué certaines personnes qui sont là depuis trois ou quatre mandats sont comme des poisons dans l'eau et nous nous sommes plus nous sommes plus en quête de connaître que de que de s'exprimer et de demander des choses et c'est vrai que la crise sanitaire n'a pas aidé forcément à l'intégration on va dire dans les prochains mois mais je crois que peut-être pour compléter ce sera sans doute un vrai enjeu en 2021 pour vous de vraiment prendre toute votre place au sein des communautés de communes et je crois qu'on peut compter sur la gouvernance de la communauté de communes et notamment sur Daniel Malos pour il a cet esprit d'ouverture et je pense qu'il s'intéresse vraiment à l'ensemble du territoire et puis point positif point à noter je ne sais pas si c'est positif mais Daniel Malos n'étant lui-même pas maire il a une vision on va dire à mon avis globale et il s'intéresse vraiment à l'ensemble du territoire et nous avons et nous avons eu une réunion en début de semaine sur le pacte de gouvernance où les solidarités ont été réabordées et un travail va être initié pour réaborder tous ces points qui avaient déjà été abordés sur les mandats précédents en tout cas Virginie si tu avais ce sentiment c'était bien de l'aborder je ne sais pas si tu as été convaincu par les arguments des uns et des autres rendez-vous 2021 pour voir comment ça évolue je suis comme Saint-Thomas je crois que ce que je vois donc je verrai bien et donc j'irai mordre alors s'il faut mordre pas de problème ok alors vous voulez intervenir ah Michel vas-y j'aurais juste rajouté quand même pour essayer de consoler Virginie je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas une volonté au niveau de la CCVL les autres communes de métiseront à part simplement dans une discussion à 8 communes maintenant chacun voit d'abord ce qui va l'arranger ce qui va servir sa commune parce qu'elle en a besoin etc et effectivement pour avoir sa part du gâteau il faut mordre il faut rentrer dedans il faut exister il faut et croyez-moi que aussi bien Adrien Lepital il y a longtemps qu'Alain Badoile depuis 15 ans ils ont occupé leur place voilà il faut y aller mais il n'y a pas de volonté en tout cas de tenir à l'écart j'en suis convaincu tout à fait également alors voilà je crois que Gérard voulait intervenir également Gérard Dutal donc de Châteauvieux voilà de Châteauvieux bonsoir Thomas bonsoir Agnès bonsoir moi je voudrais parler de la CCVL et de son rôle sur les mobilités vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement sur Lyon et métropole on a changé de gouvernance et qu'il y a un problème qui se pose actuellement pour les nouveaux écologistes élus à la métropole c'est de savoir quels sont les projets de mobilité qu'il va falloir mettre en place dans les années à venir notamment il y a une concurrence entre des lignes de métro la ligne E et d'autres lignes notamment sur Rieux etc. et ce que j'aimerais savoir c'est quelle est la position de nos CVL par rapport à la prolongation de la ligne E jusqu'à Craponne c'est-à-dire jusqu'à l'étoile d'Alaï Craponne plutôt qu'étoile d'Alaï et j'aimerais savoir parce que la CCVL notre CCVL on ne l'entend pas parler se positionner par rapport à ce projet or il y a des associations sur Lyon qui sont très virulentes pour contrer la prolongation de la ligne E jusqu'à Craponne et qui souhaitent développer d'autres lignes de métro donc notre CCVL et notamment Iseron devraient se positionner très clairement et d'une manière très dynamique auprès des autorités de la métropole et d'ailleurs et de la mairie de Lyon entre autres pour exprimer leur volonté de voir cette prolongation de la ligne E jusqu'à Craponne or jusqu'à présent la CCVL la CCVL et bien les muettes on ne l'entend pas alors j'aimerais connaître quelle est la position d'Iseron et de la CCVL par rapport à cette prolongation et quelle est la position dynamique qu'elle doit prendre qu'elle va prendre qu'elle risque de prendre dans l'avenir pour que justement cette ligne de métro se fasse sur la ligne E et non pas ailleurs alors je ne sais pas si tu veux répondre alors ce soir on n'a pas d'élu en tant que tel de la CCVL peut-être qu'on aurait dû en inviter mais simplement déjà pour fixer quel est le cadre institutionnel on a voté il y a un peu plus d'un an la loi d'orientation sur les mobilités avec beaucoup de sujets sur cette loi à la fois sur les grands moyens de transport type TGV sur la réglementation des trottinettes en ville par exemple et on a également un article dédié au Rhône qui prévoit la création d'un établissement public pour gérer les transports du quotidien sur l'ensemble du département du Rhône donc à la fois métropole et Nouveau-Rhône en gros on va faire adhérer de force l'ensemble des communautés de communes du Rhône dans cet établissement pourquoi et moi je bien entendu avant de voter cette loi j'avais sollicité l'ensemble des maires et présidents de communautés de communes du territoire pour ne pas faire ça dans leur dos et je crois que tout le monde était d'accord que cette adhésion de force elle était nécessaire pour éviter un mitage du département par exemple on n'aurait pas pu avoir la communauté de communes des Monts-du-Lénais adhérente sans la communauté de communes des Vallons-du-Lénais ça aurait voulu dire qu'on avait des bus qui traversaient cette communauté de communes pour acheminer dans les monts-là Thomas je suis d'accord mais réponds à la question sur la position de la CCVL et notamment de notre village par rapport à cette prolongation de la ligne E est-ce qu'on veut être on veut se faire entendre comme les autres le font dans d'autres points pour que la ligne se fasse ici et pas ailleurs parce que le budget de la métropole n'est pas extensible et il est donc ça va être encore une fois ceux qui vont hurler le plus qui vont gagner c'est un peu le même sujet que celui qui a abordé Virginie mais juste avant de répondre je pense qu'il faut qu'on comprenne bien le cadre institutionnel je voulais juste dire qu'on a voté cette loi que l'année 2021 va être utilisée pour mettre en place cette nouvelle structure à l'échelle départementale qui va rassembler à la fois les communes de la métropole et les communautés de communes du Nouveau-Rhône et que la discussion dont tu parles elle devra avoir lieu dans cette nouvelle enceinte puisque aujourd'hui les territoires comme les nôtres du Nouveau-Rhône ne sont pas associés à la gouvernance du Chitral c'est uniquement la région le département et la métropole qui sont dedans et donc ce que j'essaie de dire Gérard c'est que la CCVL devra envoyer un représentant au sein de ce nouvel organisme qui sera sans doute un vice-président dédié au transport alors je ne sais pas si au sein de la CCVL il y a déjà un vice-président dédié aux mobilités sans doute et que voilà il pourra faire entendre sa voix et moi ce que je dis à tout le monde c'est qu'il faut bien avoir sur ces sujets-là une position coordonnée entre l'ensemble des communautés de communes de l'Ouest lyonnais pour arriver avec des positions communes pour faire entendre notre voix quant à la position de la CCVL concernant le métro moi je ne suis pas habilité à parler en nom de la CCVL mais je pense que l'ensemble des élus du territoire sont favorables à toutes les mesures qui permettent de faciliter enfin en tout cas de favoriser l'offre de transport collectif sur le territoire donc il y a bien entendu cette ligne E il y a le métro qui va arriver à Saint-Génie-Aval et sur ces lignes de métro il faut ensuite prévoir le rabattement au travers notamment des moyens en bus pour ensuite irriguer l'ensemble de la métropole donc voilà moi ce que je peux te dire en tout cas Gérard c'est que 2021 va être une année de mise en place institutionnelle et d'ores et déjà démarre les débats d'ailleurs tout à l'heure j'en ai parlé avec Olivier Aiglon qui m'avait dit qu'ils étaient en train de travailler sur ce sujet là toi ce que je comprends Gérard c'est que tu es très favorable au prolongement de cette ligne E et oui parce que c'est notre intérêt c'est notre intérêt avec un énorme parc relais gratuit il y a l'espace à l'AI ça serait quand même beaucoup plus facile pour tout le Grand Ouest lyonnais pour accéder à Lyon de ne pas avoir à passer par le tueil de Fourvière ouais tout à fait moi ce que je veux simplement vous dire c'est que je suis ce qui se passe sur Lyon et je suis très au fait de ce qu'il y a sur Lyon en ce moment et je peux vous dire qu'il y a des associations il y a des collectifs qui se montent partout pour faire en sorte que les lignes de métro les futures lignes de métro se fassent à Rieux se fassent sur Villeurbanne se fassent ailleurs et que j'entends personnes du côté du Grand Ouest qui parlent et qui soutiennent à fond d'une manière énergique et médiatique surtout médiatique cette prolongation du métro jusqu'à Crapone et je suis d'accord avec toi qu'il faut créer des nouvelles instances institutionnelles dans lesquelles on pourra s'exprimer mais en attendant il y en a d'autres qui s'expriment et nous on ne nous entend pas c'est ça que je veux dire donc on prend du retard et la métropole qui n'a pas des budgets extensibles elle risque très vite de choisir une autre ligne que la nôtre en tout cas moi je vois un lien évident entre les deux premières questions la première question c'était quelle est la place d'Iseron dans la communauté de commune et la deuxième question c'est quelle est la place de la communauté commune dans le et avec toujours la même question est-ce qu'on est suffisamment entendu au niveau des territoires en tout cas moi ce que je peux dire aussi c'est qu'on essaie d'avoir une parole concertée entre le député les élus locaux et également le département et la région pour peser le plus possible mais toi Thomas en tant que député tu peux très bien sans avoir des nouvelles attentes de nouvelles institutions te positionner clairement médiatiquement par des articles par des reportages par des tweets par des messages sur Facebook pour dire il faut que le métro arrive jusqu'à Carpone alors moi je suis désolé pour l'instant j'entends rien de gens ou de députés ou de politiques qui viennent de l'Ouest qui s'expriment sur ce sujet voilà bien noté alors moi ce que je peux te dire c'est que le président de la métropole qui est également le président du citral Bruno Bernard dès qu'il a été élu j'ai tout de suite pris attache avec lui on a déjà échangé et ça fait partie notamment des sujets prioritaires que j'ai évoqué avec lui j'ai évoqué également la question de la valorisation des produits alimentaires de l'Ouest lyonnais dans la métropole mais voilà effectivement peut-être qu'il faut qu'on passe à une action plus médiatique et plus concertée que je peux te dire également dans les actions Oui parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une époque où tout est médiatisé et il y en a marre de ces apartés entre élus entre en vase clos à la métropole à la ville de Lyon aux communautés aux gens qui se connaissent le grand public a besoin de connaître vos positions d'une manière claire nette et précise et médiatisée que ce soit dans la presse que ce soit dans les médias que ce soit à la télévision que ce soit partout et je sais que tu parles à Pierre-Aimond à tous ces gens écologistes de Lyon de la métropole je sais que tu les rencontres mais nous on ne sait pas ce qui s'y dit et c'est ça qui est déplaisant est-ce que je peux dire en dernier lieu c'est que l'an dernier donc avant le renouvellement on avait organisé une réunion entre l'ensemble des maires du territoire et la présidente du Citral réunion qu'on avait tenue à Turin qui avait permis aux élus locaux aussi de mieux appréhender cette compétence de transport qui n'est pas une compétence historique qui est gérée donc il y a aussi un travail d'appropriation des élus locaux sur cette compétence mobilité pour effectivement déterminer une vision claire et ensuite peser effectivement dans les instances à l'échelle départementale voilà moi je dois te le dire je suis de ceux qui en veulent à Julien de Vaugneray de s'être retiré du Citral et faire en sorte que le Citral ne vienne pas jusqu'à Vaugneray c'est une absurdité alors il l'a fait pour sa commune avec des raisons qui oui je connais les raisons bon mais c'est pas normal ok bon en tout cas on peut dire que depuis la famille du Montier le Citral est atturant il n'est pas à Vaugneray à Vaugneray il est bien plus important que Turin on peut dire en tout cas que depuis l'exploitation de la famille du Montier on était tout à l'heure on avait une belle vue sur Châteauvieux et qu'on pensait à tous les habitants on est bien c'est plus beau coin du monde c'est pas une république autonome rassure-nous Châteauvieux pas encore pas encore mais ce sera pour moi le prochain maire bon très bien alors je vois qu'on a une demande Marie-Agnès bonsoir oui bonsoir je vois qu'on mais tu restes avec nous bien entendu oui alors je vois qu'on a une question du Julien oui bonjour bonsoir 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 oui alors une question un peu plus nationale c'était par rapport au manque de démocratie actuellement on a eu plusieurs présidents qui se sont présentés il y a eu Sarkozy Hollande M. Macron qui ont proposé enfin qui avaient en tout cas dans leur profession de choix la proportionnelle à la législative sauf ce qui n'a toujours pas été et du coup ma question c'était comment on peut mettre enfin pour moi il faut mettre plus de démocratie entendre plus les citoyens actuellement il y a des législatives qui sont pour fait en même temps qu'un présidentiel où du coup une large majorité et l'heure même est passée où les débats du coup sont un peu tronqués un peu biaisés puisque par exemple le Front National qui fait 20% aux élections ils ont deux députés à mon sens c'est pas normal je ne vois pas pour eux ils n'aiment pas je ne les aime pas mais je ne trouve pas que c'est normal que vous ayez deux députés la France Insoumise c'est pareil qui fait à peu près 17% ils ont 13 députés et tout ça je trouve ça c'est dommage il faut que ça fasse des débats à l'Assemblée qui s'en fonctionnent ok alors question extrêmement intéressante sur notre organisation institutionnelle et je partage avec toi qu'aujourd'hui beaucoup de Français me disent qu'ils ne se sentent pas forcément reconnus dans les décisions qu'on prend au niveau national donc c'est un vrai problème sur lequel on doit vraiment travailler alors j'aurai une réponse en deux temps c'est qu'est-ce qu'on peut faire à ISO cadre institutionnel et est-ce qu'il faut faire évoluer le cadre institutionnel qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour peut-être mettre davantage de démocratie au niveau national c'est la consultation citoyenne il y a toujours quelque chose qui n'est pas suffisant mais qui est déjà un premier pas et notamment il y a eu par exemple la convention citoyenne pour le climat dont vous avez suivi les travaux donc avec des citoyens tirés au sort qui ont fait des propositions propositions d'ailleurs qui vont bientôt être étudiées à l'Assemblée puisque ce qui émane on va dire des propositions citoyennes bien entendu n'a pas de valeur législative et doit être déclinée on va dire par le travail du Parlement pour avoir une valeur réelle donc il y aura un vrai test de voir qu'est-ce que nous on va au Parlement on va retenir la convention citoyenne si on ne retient aucune idée ça aurait été un échec si beaucoup d'idées sont retenues on va dire ça aurait pu être ça pourrait être un premier exemple on va dire en France de développement démocratique donc ça c'est un exemple au niveau national ensuite au niveau local il y a le travail que mène chaque élu national pour essayer de mettre davantage de démocratie alors on est plusieurs à essayer de s'y atteler moi j'essaie de le faire modestement au travers de plusieurs actions chaque mois il y a un conseil de circonscription qui se réunit dans la circonscription et qui exprime des avis sur les décisions à venir au niveau national donc voilà c'est déjà un outil de démocratie locale de personnes qui travaillent sur des ateliers thématiques qui essaient de faire avancer des sujets et ces dernières années on a mené pas loin d'une centaine de réunions publiques comme d'ailleurs on est en train de faire aujourd'hui donc j'essaye en tout cas moi pour vivifier la démocratie de davantage être connecté et m'inspirer de ce qui est dit sur le territoire il y a encore un exemple ce matin j'ai une mission en cours en ce moment sur le nucléaire civil je ne me suis pas contenté entre guillemets d'auditionner des experts des grands experts au niveau national l'audition de ce matin était ouverte à une association citoyenne et dans le cadre du nucléaire civil je crois il y a une dizaine de jours on a organisé pareil un débat où tout le monde a pu s'exprimer mais effectivement aujourd'hui on est bien dans une démocratie représentative et pas dans une démocratie participative ce qui veut dire que dans notre système de la cinquième république on choisit des représentants qui ensuite prennent des décisions au nom de l'ensemble de la population alors ensuite vient la question de l'évolution potentielle de notre système de gouvernance et notamment la question qui est abordée ici c'est la dose de proportionnelle le sujet devait venir dans le cadre de la réforme de la constitution notamment mais la crise sanitaire fait que il est possible que ce sujet soit encore une fois reporté et pour ma part je suis encore partagé ma décision n'est pas tout à fait prise la proportionnelle on a déjà essayé dans notre pays notamment je crois c'était sous François Mitterrand qui avait une dose de proportionnelle et là effectivement pour avantage de mieux représenter les différentes forces politiques on va dire au sein de l'Assemblée puisqu'aujourd'hui effectivement on a un fait majoritaire qui fait qu'en fonction du choix du président de la République les gens votent très majoritairement en lui donnant une majorité ce qui donne parfois une majorité pléthorique à l'Assemblée et ce qui nuit un peu à l'esprit de coalition par exemple qu'on peut retrouver en Allemagne par contre pour modérer cet aspect là j'aimerais quand même apporter deux points au débat le premier c'est que vous parliez du Rassemblement national ils sont très présents dans les débats vous regardez en termes de temps de parole et d'influence dans les débats à l'Assemblée la France insoumise à son groupe par exemple et à bout être une vingtaine de députés je crois qu'en termes de temps de parole et de capacité à peser dans les débats ils n'en restent pas moins très présents ils seraient sans doute encore davantage pesés peut-être s'ils étaient 40 plutôt que 20 mais voilà déjà les idées sont bien relayées et le deuxième point que je voudrais vous apporter c'est que si on met une dose de proportionnel c'est-à-dire qu'on aura une part de députés qui seront élus sur une liste nationale on aura donc des circonscriptions de députés qui seront encore beaucoup plus grandes aujourd'hui on a des circonscriptions de 130 000 habitants qui fait que dans notre circonscription on va déjà de Ville-Chenève jusqu'à Saint-Guinavain on met une heure et demie pour traverser si on choisit d'élire une part des députés au scrutin proportionnel ça veut dire qu'on aura peut-être des circonscriptions de 200 000 habitants avec une plus grande difficulté pour justement faire fonctionner la démocratie locale déjà aujourd'hui ils me font quasiment un an pour faire le tour des communes si j'ai une circonscription deux fois plus grande ça veut dire que peut-être que dans le mandat il ne faut venir que deux fois faire une réunion publique à Aiseron donc voilà il y a ça aussi à mettre dans la balance je ne sais pas si vous vouliez compléter oui juste par rapport par exemple au grand débat qu'il y a eu du coup il y a eu un grand débat avec des gens qui ont remarqué qui ont partagé débattu et tout mais en fait du coup c'est la finalité du truc la finalité du truc c'est que ça a touché d'une souris pour moi du coup les demandes de plus de démocratie de nouveauté tout ça c'est parti un petit peu à la poubelle du coup le grand débat pour moi ça n'a pas grand chose ou quasiment rien et puis le fait aussi qu'il y ait plus de députés pour moi peut-être plus de députés ou plus de députés de l'opposition c'est que dans les décisions que vous prenez il y aurait plus de consensus actuellement vous êtes les députés LREM avec 20% des voix mais vous prenez toutes les décisions vous avez la majorité c'est à peu près normal mais du coup il n'y a pas de consensus il y a ceux qui ne sont pas d'accord il y a ceux qui sont d'accord et comme ceux qui sont d'accord ils ont la majorité ça roule comme ça Alors plusieurs éléments déjà sur le grand débat national moi je trouve qu'il a été il a permis quand même des avancées enfin sur la reconstruction je crois qu'il y a eu plus de 20 débats et vraiment je peux dire que moi pour ma part en tant que député il y a beaucoup de choses qui me guident et qui m'ont été apportées lors de ce grand débat national il y a eu des mesures concrètes typiquement l'augmentation de son euro du SMIC etc. Deuxièmement dans les contre-pouvoirs l'Assemblée nationale ne fait pas ce qu'elle veut elle légifère avec le Sénat et le Sénat est souvent d'une couleur opposée et modifie souvent assez substantiellement les textes et donc il faut bien voir que dans notre système bicaméral il y a ces deux chambres et heureusement parce que sinon effectivement comme vous l'indiquez quand l'Assemblée a une majorité franche elle risquerait de prendre beaucoup de décisions qui vont dans son sens et enfin il y a des contre-pouvoirs j'allais dire autres que les institutions politiques et notamment on le voit bien aujourd'hui sur l'article 24 de la loi sur la sécurité globale on voit bien qu'on est dans un pays où la rue notamment les médias ont un rôle extrêmement important et on voit bien que l'Assemblée malgré ses décisions on a cette exigence de devoir écouter la population davantage et sans doute aujourd'hui ne le fait-on pas assez voilà je pense qu'en tout cas moi je vois depuis quelques années une vraie modification s'opérer à la fois au niveau national et local ce dont parlait tout à l'heure Agnès en disant on va consulter les gens pour faire le plateau de sport moi je pense il y a encore quelques années quand on était élus local on avait une idée on fonçait on faisait les décisions au sein du conseil aujourd'hui je trouve que plus systématiquement il y a la volonté d'associer la population mais peut-être qu'il y aura un jour le débat sur la 6ème république et peut-être qu'il faudra qu'on aille plus loin sur notamment les questions de référendum ou de tirage au sort ou peut-être d'inscription d'une dose de proportionnelle en tout cas aujourd'hui on peut déjà bien améliorer les choses à ISO contexte institutionnel en tout cas merci d'avoir abordé cette question je vois que Agnès également souhaite intervenir alors le micro par contre n'est pas activé voilà il est activé là vous entendez très bien on assiste depuis je ne sais pas combien de temps à des événements de plus en plus violents dans les grandes métropoles au point que les gens enfin les habitants ne peuvent plus se déplacer ne peuvent plus aller faire leurs courses les vitrines sont cassées enfin etc ceci parce que autrefois quand il y avait des manifestations elles étaient encadrées par le service d'ordre des syndicats et des partis de gauche qui maintenant n'ont plus les forces nécessaires pour encadrer donc il n'y a même plus on ne sait même plus les manifestations par qui elles sont appelées ce qui fait qu'il y a des groupuscules très violents qui s'intègrent dans les manifestations et qui finissent par tout dégénérer alors le résultat non seulement c'est que les gens ne sont pas libres et puis enfin il y a de la casse du mobilier urbain détruit enfin ça ça coûte très cher mais en plus on s'aperçoit que même si on vote les lois les lois ont fini c'est la rue qui décide parce que les lois on les abandonne parce qu'il y a tellement de violence que finalement alors on peut être pour ou contre la loi sur la sécurité globale mais n'empêche que ça aboutit il y a eu tellement de violence que finalement Darmanin la retire donc il ne suffit pas de gagner des élections il faut aussi pouvoir gouverner or il y a tellement de violence que finalement on se demande si ce n'est pas la rue qui gouverne et on se demande si on peut vraiment réformer la France dans ce climat insurrectionnel qui se passe et qui a lieu depuis même avant Sarkozy et parce que il n'y a plus d'encadrement dans les manifestations donc comment remédier à ça je ne sais pas Agnès si tu peux répondre rassure-moi il n'y a pas eu de manifestations violentes non non nous on ne va pas gérer c'est au niveau du pays oui oui j'entends bien c'était pour une boutade ils me laissaient la parole non mais c'est plus une question nationale si tu veux je peux répondre je trouve que c'est bien ça rejoint le sujet qui a été abordé précédemment des contre-pouvoirs finalement dans notre pays et effectivement des contre-pouvoirs au travers de manifestations potentiellement violentes sachant qu'on peut avoir aussi des vrais contre-pouvoirs parfois sans manifestation violente par exemple la vidéo qui a été diffusée concernant l'intervention policière sur le monsieur qui était producteur de musique c'est un contre-pouvoir ça a marqué vraiment l'opinion sans violence en tout cas propre à la vidéo alors je pense que la réponse à la question qui a été soulevée par Agnès à mon avis moi je à mon avis il y a deux réponses il y a un la manière dont on construit la décision et le public et je crois que ça rejoint un peu la précédente intervention il faut qu'on continue à être plus participatif dans la manière dont on construit les décisions et typiquement l'article 24 qui déchaîne aujourd'hui un peu les violences c'est vrai qu'on aurait pu être peut-être un peu plus perspicace pour voir que ça allait potentiellement poser problème de la même manière ce qui a provoqué la colère des gilets jaunes l'augmentation de la taxe carbone sur des ailes on aurait pu se dire mais quand même la voiture c'est le symbole de la liberté il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer mais ce qui est compliqué je peux vous dire en tant que législateur c'est qu'il y a beaucoup de lois et cet article 24 c'est un tout petit élément parmi une loi globale et moi sur l'ensemble de la loi j'avais par exemple beaucoup travaillé sur la question de la police municipale cet article 24 je l'avais vu mais il ne m'avait pas choqué à première vue mais voilà donc il faut sans doute qu'on améliore la sensibilité qu'on a par rapport à ça et puis peut-être qu'on ait un sens un peu plus dans le sens on se dit bon en ce moment il y a la crise on arrive à rassembler les gens est-ce que c'est le moment de faire passer une loi concernant la sécurité on peut se poser la question et avoir plus conscience de la capacité du pays à encaisser une telle décision donc un il faut qu'on améliore la manière peut-être dont on construit la décision publique pour que les décisions soient mieux acceptées et deux et puis surtout on prend surtout des bonnes décisions qu'on arrive à expliquer correctement et pas qu'on prend toujours des bonnes décisions et deux sur la partie maintien de l'ordre en tant que tel puisque là Agnès parlait des manifestations violentes je pense que notre pays doit revoir la manière dont l'ordre est maintenu et notamment j'étais il y a quelques semaines à l'école nationale supérieure de police non loin d'ici pour échanger avec les élèves officiers et commissaires sur ce sujet en particulier là il y a des vraies questions de doctrine c'est quand il y a des manifestations violentes effectivement comment sont-elles encadrées comment faire face à ces nouvelles formes de non-organisation nouvelles formes de violence comment être davantage dans la prévention en faisant en sorte que quand on arrive sur la manifestation avec des objets des barres de fer on puisse bloquer de telles arrivées et puis il y a toujours la question de dire quand ça commence à devenir le grabuge la stratégie pour l'instant était plutôt de dire on laisse faire parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de victimes ou de blessés et tant pis il y a de la casse et ensuite on intervient de plus en plus la doctrine est venue vers ne plus laisser faire s'il y a des manifestations violentes tout de suite intervenir voire éventuellement faire des extractions pour judiciariser les délits qui sont commis et puis il y a une vraie question aussi de communication de l'autorité publique avec la foule à ce moment là puisqu'il y a beaucoup d'effets de foule et je crois qu'on a à s'inspirer des pays voisins je crois notamment les scandinaves ou les allemands qui arrivent à communiquer avec la foule notamment avec des grands panneaux d'information pour dire aller à droite aller à gauche ou donner des consignes alors que nous on peut dire que la communication aujourd'hui entre les CRS ou les gendarmes mobiles et la population elle est assez faible ou alors quand elle existe c'est pour se disperser et on comprend vite qu'il faut partir mais il n'y a pas vraiment une capacité aujourd'hui à échanger des grands messages avec la foule alors que d'autres pays utilisent comme je vous dis des grands panneaux d'affichage ils arrivent à envoyer des SMS enfin il y a des choses qui peuvent se faire à ce sujet là voilà je ne sais pas si Agnès ça répond à ta question oui en partie en tout cas effectivement la société il y a quand même un stress une inquiétude qu'on peut partager c'est que la société quand même devient de plus en plus violente au travers des manifestations mais aussi parfois au domicile etc et je crois que la crise sanitaire qu'on a vécue n'améliore pas les choses quand on regarde notamment les violences intrafamiliales elles ont quand même explosé pendant le confinement et j'espère que rapidement en 2021 on va pouvoir re-respirer refaire des grandes manifestations culturelles qui permettent aussi de favoriser le lien social pour qu'on arrive à faire redescendre ce niveau de violence là d'exaspération qu'on ressent bien dans la société voilà oui parce que j'ai peur qu'il y ait des accidents enfin ça débouche sur des choses beaucoup plus graves quoi ça arrive à un niveau de enfin vraiment qu'il y ait des morts quoi voilà c'est à force de c'est ça qu'il faut craindre et je ne sais pas quand même au niveau des médias je trouve que les médias bon ils sont toujours enfin je ne veux rien dire mais c'est toujours toujours contre voilà ils pensent avoir l'esprit critique en disant d'être systématiquement contre le gouvernement ou contre et avoir l'esprit critique c'est pas être toujours contre c'est aussi savoir dire je trouve qu'il y a ça pousse un petit peu toujours à la révolte et à la rébellion et en France on n'a pas besoin de ça à mon avis bon voilà en tout cas on a tous du travail sur le on a tous du travail sur le sujet là et alors Virginie nous indique qu'elle souhaite poser une nouvelle question ouais moi c'est mon côté prof j'aime bien poser des questions et justement une question par rapport à une question que vous vous avez posée au ministre de l'éducation nationale en mars 2020 sur les conditions d'attribution de la bourse au mérite où justement vous faisiez remarquer à notre cher monsieur Blanquer que les critères d'attribution de la bourse au mérite n'incluaient pas les jeunes les jeunes gens qui passaient notamment et qui réussissaient très bien le CAP alors en fait je suis on va dire c'est un sujet qui me concerne doublement parce que je suis moi-même enseignante et très attentive aux inégalités que reproduit l'école en tant qu'institution voilà d'une et de deux j'y suis très sensible parce que aujourd'hui on essaye de faire passer la pilule enfin de se donner bonne conscience en disant l'apprentissage c'est bien les métiers manuels etc mais bon on voit quand même le côté un peu hypocrite du système parce qu'on voit en fait que ceux qui sont bonifiés ne sont pas ceux qui ont choisi des filières et des formations professionnelles et en plus je pense que les mondulionnais dans leur ensemble aussi bien la CCML que la CCVL représentent un territoire fort de son artisanat donc enfin bon voilà donc ma question est bon j'ai vu la réponse que le ministère de l'éducation a faite que je trouve particulièrement creuse voilà particulièrement creuse et et voilà je voulais avoir votre avis et savoir si d'autres choses enfin s'il y avait quand même un mouvement quoi qui était engagé par rapport à tout ça enfin voilà ils disent que ça représente 130 000 130 000 personnes à gratifier d'une bourse si on incluait les CAP ok alors pourquoi ne pas supprimer la bourse au mérite en fait voilà je sais pas il y a alors déjà un double merci déjà de de mettre en évidence que les députés ont un rôle de contrôle et d'évaluation de l'action publique on n'est pas là que pour faire la loi mais aussi là pour contrôler le gouvernement en tant que représentant des citoyens quand quelque chose nous paraît pas pas juste et c'était dans ce cadre là que j'ai posé une question écrite au gouvernement et deuxièmement bravo pour dire les questions écrites du député parce que donc la question écrite numéro 27 113 que j'ai posé effectivement du 3 mars 2020 et tout le monde peut aller si vous le souhaitez éplucher mes questions écrites on va dire sur le site de l'Assemblée effectivement j'ai posé cette question écrite alors je dois vous dire que j'en ai pas eu l'inspiration c'est lors d'une rencontre avec une famille que la famille avait attiré mon attention sur ce sujet là et j'ai trouvé la requête tout à fait justifiée effectivement qu'il n'y avait pas de raison que les bourses au mérite soient uniquement valables on va dire pour l'enseignement général quand on fait un CAP de coiffure ou de pâtisserie etc on peut aussi être dans une filière d'excellence et donc c'est dans ce cadre là que j'ai posé cette question mais je dois bien avouer que pour l'instant à l'échelle de mon travail ça n'a pas j'ai été effectivement à moitié on va dire satisfait de la réponse mais à force de poser des questions quand même ça donne ça donne quand même ça attire l'attention du ministre sur le sujet il se dit que s'il y a beaucoup de députés qui posent la question peut-être qu'il faudra travailler sur le sujet là et je suis parfaitement d'accord pour dire que si pendant de nombreuses années on a valorisé les filières générales il faut qu'on qu'on valorise aussi davantage les filières professionnelles c'est aussi une voie d'excellence de faire ces métiers et par exemple les artisans d'art qu'on a vu tout à l'heure dans la bijouterie c'est une voie d'excellence on voit la technicité on va dire qui est nécessaire pour faire ce travail d'orfèvre d'ailleurs sans jeu de mots et donc là dessus il y a eu un gros travail de valorisation de l'apprentissage et les chiffres avant crise étaient plutôt positifs sur l'évolution du nombre d'apprentis et j'espère qu'également le regard de la société sur ces métiers techniques on va dire évolue petit à petit et que ça va plutôt dans le bon sens mais peut-être pas assez vite je ne sais pas si c'est votre vous êtes prof dans le général ou dans le non j'ai été prof dans le secondaire dans le général en fait je suis sociologue et maintenant je suis prof à l'université mais pour autant j'ai fait l'expérience sur le terrain je vois bien comment on oriente ou non les élèves dans telle filière ou générale ou professionnelle mais après de façon plus générale c'est aussi ma formation de sociologue qui fait que je suis particulièrement sensible à ça en fait pardon vas-y je peux me redire si tu veux moi par exemple j'ai un CAP après j'ai fait un BP donc c'est un bac et puis bon je suis couvreur d'un gars je travaille en mode de mon historique donc je suis allé j'essaye d'aller vers l'excellent pour le cas je m'améliorer au fur et à mesure mais du coup c'est vrai on nous emmène dans une filière c'était pas bon à l'école on nous emmène dans une filière et après quand on veut aller encore dans l'excellence de la filière ça s'arrête super rapidement et après ton savoir-faire il faut juste la faire par l'expérience par le travail mais c'est vrai qu'il manque encore une marche pour aller plus loin du coup quand t'es vite d'assimiler tu rentres dans un mur après tu ne peux plus avancer tu ne peux plus aller au BTS tu n'as pas un bac tu ne peux plus aller au pas et alors quelle pourrait être la solution c'est d'avoir aussi une évolution du parcours d'étudiant pour aussi continuer après un CAP par exemple davantage oui on peut je pense que du coup il manque encore un niveau on est juste pour faire un CAP on est juste ouvrier ça s'arrête là et si on peut aller plus loin du coup on se fout à la barrière parce qu'on n'a pas fait les bonnes études dès qu'on nous emmène dans le CAP on ne pourra pas rentrer dans l'excellence à part par l'expérience et par le travail et comme les filières professionnelles le CAP ou le bac pro ne donnent pas accès à l'enseignement supérieur par exemple moi je voudrais donner quelques précisions donc en tant qu'enseignante de collège il est vrai que l'éducation nationale manque de de structures c'est à dire qu'il n'y a que les LP qui sont les lycées professionnelles les lycées professionnelles et parfois il manque quelque chose donc on a beaucoup d'élèves qui vont par exemple en MFR qui sont des structures beaucoup plus adaptées pour des élèves en grande difficulté parfois les LP recrutent des personnes qui finalement ne sont pas motivées pour les filières donc il y a des filières un peu d'exception comme la restauration qui recrutent de très bons élèves le bac pro est quand même a été quand même une nouveauté depuis de nombreuses années et on a quand même des élèves qui alors pas beaucoup qui enchaînent sur des BTS effectivement ils ne rentrent pas dans les DUT parce que la marche est trop haute mais il y a eu des efforts mais il faut encore continuer et c'est vrai que l'orientation n'est pas n'est pas si subie il y a beaucoup de travail au niveau des classes de 3ème des professeurs principaux de tous les enseignants pour trouver la meilleure les meilleures continuité de parcours parce que ce n'est plus vrai que tous les enfants veulent aller obligatoirement en général parce que il y a beaucoup d'échecs dans le général et du coup nous nous sommes quand même avec l'expérience nous essayons vraiment de négocier avec les familles avec les capacités que les élèves ont avec leur motivation aussi de leur proposer le meilleur et tout de même il y a beaucoup de passerelles c'est à dire qu'un enfant qui enfin un jeune parce que ce ne sont plus des enfants mais un jeune qui va qui rentre dans le professionnel parfois retourne dans le général parce qu'il pense qu'il s'est trompé et l'inverse est vrai aussi mais je redis il manque de structure dans certaines catégories et de système de reconnaissance parce que je suis d'accord avec le confinement enfin les deux confinements on a quand même on a vu des spots télévisés à récurrent pour valoriser par exemple les métiers du bâtiment l'agriculture oui c'est eux et elles qui nous nourrissent pour autant il n'y a aucun système de bonification ou ne serait-ce que de reconnaissance pas forcément financière mais la reconnaissance au niveau symbolique passe souvent par une reconnaissance financière et je trouve qu'effectivement ça m'a interpellé le fait que la bourse au mérite ne soit réservée qu'à des filières générales qui donc des formations qui avec le confinement on a vu la limite aussi de ça de toutes ces filières là pardon en fait c'est vraiment un symptôme de notre organisation effectivement que c'est pour son mérite soit que pour le général ça veut bien dire encore que notre société a un regard différent sur les enseignements professionnels et effectivement je trouve que dans les moteurs de motivation des élèves il y a effectivement la reconnaissance de la société est-ce que si en tant qu'élève je vais dans telle formation ce sera bien vu ou pas parce qu'il y a quand même une certaine pression sociale donc si tous collectivement on donne un regard positif sur les métiers sur la matière sur tout ce qu'on peut faire on va dire je pense que déjà ça peut changer considérablement les choses je crois que Jean-Paul souhaitait intervenir aussi je veux juste reprendre il a été dit juste il y a quelques secondes que si un élève n'est pas très bon en classe en maths en français en anglais en science on appelle ça un élève en grande difficulté c'est ça qui est dramatique c'est qu'au lieu de dire ça c'est un élève qui est bon pour faire une activité peut-être je ne sais pas de menuiserie d'électricité etc et bien on le classe dans les élèves en grande difficulté donc là déjà le concept de l'éducation est complètement faussé au départ c'est-à-dire que si l'élève n'est pas capable de passer un bac et puis un doctorat après et bien il est en difficulté alors moi j'ai un fils qui était aussi au niveau qui a fait quand même le classique mais après il est allé dans le technique et quand il est arrivé dans le technique il s'est très très bien débrouillé très bien débrouillé et finalement il est devenu très bon et finalement il a acquis les données de base qu'il n'avait pas en langue en langue ou en maths ou en science il les a acquis à travers la technologie donc ça ne veut pas dire qu'il n'était pas en grande difficulté du tout mais il n'était pas bien orienté simplement ce sont des grandes difficultés dans les apprentissages classiques donc effectivement on sait très bien que dans des structures où on met en avant plutôt le technique ou même le savoir vivre autrement c'est pour ça que je parlais de structures manquantes c'est au niveau comment on communique avec les élèves où on n'est plus sur des savoirs intellectuels par exemple les MFR savent très bien faire ils ont des petits effectifs ils travaillent sur autre chose que sur les savoirs purement scolaires et ça ces structures là nous ne les avons pas l'éducation nationale et c'est bien dommage alors nous essayons dans les classes qui sont surchargées à 30 élèves nous essayons de travailler autrement que lire des livres écrire nous travaillons beaucoup sur l'oral sur les échanges entre élèves sur le tutorat mais ce n'est pas suffisant sur cette question d'information professionnelle je ne sais pas si quelqu'un veut encore intervenir sinon je vois qu'il y a une question concernant l'obligation de porter des masques pour les enfants à partir de 6 ans parce qu'effectivement depuis le 2 novembre tous les enfants à partir de 6 ans dans le cadre du protocole sanitaire qui a permis la réouverture des écoles puisque vous savez qu'ils étaient fermés lors du premier confinement tous les enfants à partir de 6 ans ont l'obligation de porter un masque alors qu'avant je crois que c'était à partir de 11 ans de mémoire moi-même ce matin j'ai vu mon petit dernier qui a 6 ans partir à l'école avec son masque on s'y habitait mais je dois dire qu'au début ça m'a un peu aussi interpellé comme citoyen alors simplement moi sur ce les parents notamment mettent en avant le risque le risque d'hypoxie c'est-à-dire de manquer d'oxygène moi je suis pas scientifique mais je note que l'INSERM a dit qu'il n'y avait pas de risque d'hypoxie concernant le port du masque par les enfants par contre je pense qu'il y a un risque qui est bien réel c'est celui sur le peut-être développement psychosocial de l'enfant puisque voir des adultes on va dire sourire avoir davantage d'interaction je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et là-dessus malheureusement effectivement c'est un effet de bord et je crois que chaque famille j'espère peut compenser le soir en étant en redoublant de présence parce que bien entendu c'est une mesure temporaire cette question du masque et puis il y a peut-être la question des masques comment on appelle ça les masques transparents les masques inclusifs voilà les masques inclusifs d'ailleurs on en a commandé nous-mêmes en tant que députés on les a reçus ce soir si on avait un masque inclusif ça permettrait peut-être de communiquer davantage donc voilà pour répondre à la question à mon avis pas de risque en termes d'hypoxie mais peut-être quand même un risque à prendre en compte en termes d'impact psychosocial sachant que les petits s'adaptent quand même très vite et puis dernier point sur lequel j'ai une collègue députée qui a beaucoup bataillé c'était qu'il y a encore quelques semaines le masque était obligatoire lors de l'accouchement le premier visage que voyait le petit voyait sa mère au travers d'un masque et donc là-dessus il y a eu un député notamment qui est monté au créneau Valérie Petit et qui a permis on va dire d'alléger cette contrainte-là voilà dans ce moment s'il partait de la vie et alors pour les petits bouts de choux de 6 ans peut-être que dans les prochaines semaines il y aura à nouveau un allégement du protocole sanitaire pour les écoles puisqu'on commence quand même à avoir un certain nombre d'études qui montrent que ce ne sont pas les écoles qui sont le principal lieu de propagation du virus donc voilà pour ce point-là je ne sais pas alors je vois qu'il y a 19h42 je ne sais pas s'il y a encore une intervention je vois qu'il y a encore une bonne quinzaine de personnes qui sont connectées sur le logiciel et de visioconférence et également d'autres qui nous suivent sur Facebook est-ce qu'il y a une dernière intervention ou sinon on peut on peut on peut conclure en tout cas les échanges qu'on a pu avoir ce soir on va dire ont été extrêmement intéressants j'ai pris quelques notes moi je trouve à la fois sur la gouvernance locale la place de la commune dans la structure intercommunale la question des mobilités qui a été abordée la question en termes d'éducation d'apprentissage et également de fonctionnement de la démocratie je trouve que c'est très important en tout cas moi ça m'aide beaucoup dans mon travail de parlementaire d'avoir ce genre d'échanges et on va dire de compenser avec la visioconférence les échanges qu'on a plus au quotidien où les gens nous interpellent dans la rue sur tel ou tel sujet la vidéo devrait être disponible sur Facebook et donc sera reconsultée on va dire par la suite et donc voilà pour ma part je vous souhaite une très bonne soirée et puis peut-être Agnès je peux te laisser le mot de la fin moi j'ai été ravie de parler avec vous c'est un exercice difficile puisque c'est la première fois en plus à côté de M. Gattilou bon donc je vous souhaite une bonne soirée également et puis à très bientôt en physique on va dire parce que ça manque vraiment beaucoup les rencontres bon on rencontre quand même dans la rue dans les commerces mais des réunions plus importantes sont attendues et je vois justement Virginie qui nous dit à tout à l'heure puisque maintenant je crois qu'on va rencontrer les élus municipaux donc pour échanger sur les projets de la commune notamment voilà écoutez très bonne soirée à tous et donc à très bientôt au revoir je vous remercie Sous-titrage ST' 501